Jean-Paul Aldoui n'était jamais revenu à Saint-Quentin-en-Yvelines, une agglomération qu'il a quittée en 1993. Il était alors directeur général de l'établissement public d'aménagement. 20 ans plus tard, celui que l'on appelait Zébulon, en raison de son énergie à faire les choses, est revenu à Saint-Quentin-en-Yvelines pour y présenter son dernier ouvrage, non sans émotion. Une sorte de pudeur à revenir sur un territoire que j'avais quitté et où s'était achevé ma vie de fonctionnaire d'État, de technicien de la ville. C'est au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines qu'il est venu rencontrer ses anciens collègues et amis. Il se souvient que le théâtre n'a jamais été terminé. Normalement sur la façade du théâtre, dans les petites alvéoles que vous voyez, il devait y avoir des statues. Il manque des statues sur cette façade. Il manque tout. Il faudra un jour que l'on mette dans chacune de ces niches une statue telle que c'était prévu dans le premier projet. Autre souvenir fort, le technocentre Renault à Guyancourt. Sa dernière décision, la vente des terrains à la régie Renault. Une histoire surprenante. Ça a démarré par quelqu'un dont je tairai le nom, qui est venu me voir dans mon petit bijonnier de Beloyer, de la ferme de Beloyer, et qui m'a dit je ne peux pas vous dire qui je suis, je ne peux pas vous dire quelle société je suis, mais j'ai besoin de 300 hectares. C'est pour produire 300, 400, 500, 600 000 m2, on ne sait pas. Ça fait drôle quand même, quelqu'un vous dit que c'est un charlatan. C'était sérieux. Et je ne pouvais même pas donner le nom de l'entreprise à Roland Nadeau. Il fallait qu'il me fasse confiance. Et oui, parce qu'on est entre nous. Le projet de la régie Renault, s'il s'est bruité, c'était des grèves. Le regard que Jean-Paul Alduit porte aujourd'hui sans la communauté d'agglomération de 50 ans en Yvelines est dithyrambique. Sans autre forme de réserve, il parle d'un exemple unique au monde. Il y a des tas de vies nouvelles. Mais les autres vies nouvelles sont des vies nouvelles essentiellement d'habitat. 50 ans en Yvelines a une puissance économique impressionnante. Et voyez, une vie nouvelle qui a une telle puissance économique, c'est tout à fait exceptionnel. Et je crois, à mon avis, que c'est unique au monde. Et bon, tellement brasilien, mais brasilien, c'est un autre sujet. Les gens connaissent mal 50 ans en Yvelines. 50 ans en Yvelines a un déficit de notoriété. Encore à mon avis, elle est sous-évaluée en termes de notoriété par rapport à ce que 50 ans en Yvelines est devenu. Un dossier, malgré tout, 50 ans en Yvelines aurait pu aller plus vite, selon Jean-Paul Alduit, la ville intelligente. Cette ville avait tous les moyens pour être le laboratoire de ce qu'on appelle aujourd'hui la ville intelligente. C'est-à-dire la ville qui utilise toutes ces nouvelles technologies de la communication pour faire en sorte que tout citoyen, avec son smartphone, sache exactement ce qu'il a derrière dans le commerce, ce qu'il a devant dans l'hôtel, les services publics, l'arrivée du bus, les parcs de stationnement, la sécurité de la police, etc. La ville nouvelle aurait pu être la ville modèle, la ville exceptionnelle. Aujourd'hui, on va à Fribourg en Allemagne pour voir ça. On aurait pu venir à 50 ans en Yvelines. Donc là, peut-être que là, mais je m'en suis expliqué avec le président Logier, les obstacles sont essentiellement des obstacles juridiques avec les différents opérateurs. D'après ce que j'ai compris, mais ça, c'est bien français. Après 50 ans en Yvelines, Jean-Paul Alduit a quitté la fonction territoriale pour s'engager en politique. D'abord maire de Perpignan, puis ironie de l'histoire, président lui-même d'une communauté d'agglomération. Il a, dit-il d'ailleurs, beaucoup après ici. Très rapidement.